Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et oui aujourd'hui nous allons parler à nouveau d'alimentation explosive venant notamment de chez Advance et de chez Eden, on n'invente pas les marques, ce sont celles-là. Et donc, alors j'ai pris deux alimentations parmi mes alimentations de name et j'ai fait un test différent de celui-là que j'avais fait la dernière fois. Alors si vous vous rappelez ce que j'ai fait la dernière fois, j'avais branché le 12V et jusqu'à ce que la sécurité donc se mette en place, eh bien j'avais branché le 12V jusqu'au maximum qu'il peut supporter. Et le problème en faisant ça, c'est que bien entendu, avec le dispositif que j'ai, on peut pas mettre vraiment pile 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 au moment où voilà ça saute quoi en fin de compte. Mais le truc, et puis aussi une autre raison, c'est que le 12V lui-même n'est pas l'intégralité d'une alimentation, il y a aussi le 5V et le 3,3V. Et donc ce que j'ai fait ensuite, eh bien c'est que j'ai ouvert l'alimentation parce que je me suis dit il y a beaucoup plus de risques que ça explose cette fois-ci, donc ouvrons l'alimentation pour voir les belles étincelles qui vont s'en sortir, s'il y en a tout simplement. Malgré tout, j'ai fait en sorte que l'alimentation soit le mieux refroidie possible. Il n'y avait que 10 degrés de température ambiante dans la pièce avec un courant d'air en plus. Et le truc en plus, pour rajouter à tout ça, j'ai vérifié avec un capteur thermique, enfin pas avec un capteur thermique, mais avec un truc, comment on appelle ça, ces espèces de thermomètres laser entre guillemets, même si ce n'est pas un laser qui donne la température, le laser c'est juste le pointeur pour savoir vers quoi on pointe, pour vérifier la température du truc, et la température des radiateurs était très très basse, il n'y avait rien en termes de, enfin voilà, c'était pas en train de bouillir ou je ne sais pas quoi, donc bref, et si le ventilateur était sur la partie alimentation et non pas sur la partie que j'ai enlevé, et bien j'ai aussi laissé le ventilateur, donc en gros, c'est vraiment pratiquement des conditions optimales, et j'ai réussi à faire péter systématiquement les deux alimentations que j'avais utilisées pour ça. Alors, comment j'ai fait cette fois-ci ? Et bien ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'utiliser qu'un seul fil par tension, comme je l'avais fait la dernière fois, et bien cette fois-ci j'ai utilisé plusieurs fils par tension, que ce soit le neutre ou la tension elle-même, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait moins de résistance dans les fils. A l'origine, si j'avais pris qu'un seul fil, c'était tout simplement parce que ça m'intéressait aussi de savoir quelle était la qualité des fils en eux-mêmes. Cette fois-ci, je m'en fous un petit peu, je sais, j'ai déjà ma réponse. Donc du coup, j'ai mis plusieurs fils en même temps, ça permet de baisser le V-drop, et donc de pouvoir réussir à pomper un peu plus d'électricité de l'alimentation. Mais en plus de ça, j'ai aussi relié le 5V à cette fameuse planche à clous de fakir, comme certains l'ont dit. Et donc en faisant ça, j'ai tout simplement permis de faire en sorte de charger aussi le 5V. Mais pas le 3,3V, j'avais pas assez d'entrée dans mon truc au niveau du domino pour pouvoir mettre tout ça en même temps. Mais ça suffit largement, 5V et 12V chargés en même temps, ça suffit totalement pour faire exploser une alimentation, et ce en moins de 20 minutes. Alors vous pouvez voir d'abord l'alimentation Eden. Alors l'alimentation Eden, comme vous pouvez le voir, elle est bien refroidie, etc. Elle a des radiateurs assez relativement gros, on va dire. Le ventilateur était encore en place, étant donné qu'il est sur cette partie-là de l'alimentation. Et au niveau du design, par rapport à la Advance, elle est juste exactement identique. En dehors du refroidissement, et en dehors de quelques composants qui sont dimensionnés différemment, ou qui sont pas de la même marque, le design est strictement le même. Un truc aussi qui est systématique, c'est que ces alimentations ne sont pas chargées à plus de 300W. Ça c'est clair, on tire pas plus de 300W sur ces alimentations, alors qu'elles sont marquées comme étant 480W. Alors c'est assez amusant de voir ça, parce que c'est complètement ridicule. Et pour ceux qui pensent que l'alimentation, ce qu'il y a marqué dessus, c'est la consommation en pic, et non pas la consommation soutenue de l'alimentation, c'est-à-dire en continu jusqu'à autant de temps qu'on veut en fait, eh bien c'est faux, c'est réellement, normalement ce qui est marqué sur une alimentation, c'est ce que l'on peut consommer venant de l'alimentation, c'est-à-dire ce que l'on peut prendre comme électricité de l'alimentation, en continu sans que ça pose aucun problème. Et normalement il y a une sécurité qui empêche de pouvoir atteindre plus haut que ce niveau-là. En fait, si on met par exemple sur une alimentation 480W, on va dire 520W, ça peut que ça marche, mais il n'y aura pas de dégâts qui peuvent se faire. Là, cette alimentation, la sécurité se déclenche avant d'atteindre les 300W, et non seulement elle se déclenche, mais en plus si on va en dessous de ça pour atteindre la limite avant qu'elle se déclenche, l'alimentation explose. C'est complètement débile. Alors cette alimentation, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas été très incroyable, il n'y a pas eu d'explosion, rien du tout. Juste au bout d'à peu près 30 minutes, elle ne s'allume plus, tout simplement. Impossible de la faire repartir, elle s'est coupée et elle n'est jamais revenue. Donc ensuite l'alimentation Advance, alors j'ai fait exactement pareil, j'ai relié jusqu'au maximum que je pouvais prendre du 12V et du 5V en même temps, et au bout d'environ 25 minutes, ce qui est vraiment très peu pour information, surcharger une alimentation et de pouvoir tenir, et encore surcharger, ça n'a rien à voir avec ce que marque l'étiquette, donc sous-charger l'alimentation, mais surcharger suivant le fait qu'elle n'a clairement pas été conçue pour 480W, et bien cette alimentation n'a pas tenu plus de 25 minutes à tenir comme ça. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel, en termes d'effet que ça va faire, vous allez voir, j'ai bien fait de l'ouvrir, pour pouvoir vous montrer ce que ça donne et à quel endroit ça pète. Alors comme vous le voyez, c'est au niveau d'une des doubles diodes, a priori c'est des doubles diodes à cet endroit-là, même si de mémoire je ne me rappelle plus précisément, qu'il y a donc du côté de l'alimentation en 220V, et donc pas la partie qui distribue le 12, le 5 et 3,3V, mais la partie qui en gros prend le 220V et le H, et bien cette partie-là, et bien il y a un de ses composants, donc qui est complètement parti, mais alors en étincelle comme pas possible, regardez-moi ça. Oui, j'ai bien fait de prévenir avant, je suppose, parce que quelques personnes ont dû sursauter en voyant ça, même s'ils étaient prévenus, oui, quand ça pète, ça ne fait pas semblant, et ce n'est pas la première fois que je vois une alimentation de ce genre péter de cette façon-là, le fusible est foutu, à savoir que sur la Eden d'ailleurs, ce n'est pas le fusible qui a sauté, le fusible fonctionne encore, c'est l'un des composants qui a complètement grillé, alors je n'ai pas regardé pour l'instant exactement où ça pouvait se situer, mais je suppose que c'est un des transistors sous-dimensionnés qui doit y avoir à l'intérieur de cette chose-là, qui a dû péter, tout simplement, c'est habituellement ce qui se passe dans ces trucs, et donc, bah voilà, rien de spécial de plus à vous dire dans cette vidéo, en tout cas maintenant, vous pouvez voir ce que ça donne quand ça pète réellement, et je peux aussi vous dire une deuxième chose, c'est que c'est pas censé faire ça, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, avec une vraie alimentation, vous pouvez la faire fonctionner à son maximum de ses capacités, autant de temps que vous voulez, et vous n'aurez normalement jamais aucun problème à signaler, sauf si l'alimentation éventuellement est très vieille, a les condensateurs complètement foutus, ou des trucs de ce genre, et encore, et encore, c'est pas sûr, parce que moi j'en ai utilisé plein des alimentations qui avaient genre plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans, avec des condensateurs complètement gonflés, complètement percés, et tout ça, et l'alimentation fonctionnait sans aucun problème, certes elle était parasitée, le courant n'était pas bien régulé, mais elles n'ont pas, on va dire, explosé, parce que je les ai utilisées extrêmement, enfin au maximum de leur limite, ou ce genre de trucs, non, non, normalement c'est pas le genre de choses qui se passe, une alimentation a des sécurités, et justement cette alimentation, les alimentations Eden et Advance, ont des sécurités, le seul problème, c'est qu'elles sont surévaluées, ces sécurités, au lieu d'être mises, à un niveau, où on est certain que l'alimentation ne va pas griller, c'est à dire avec une certaine marge, c'est à dire par exemple, disons que l'alimentation, elle grille quand on pompe, on va dire, 400 watts, et on met la protection vers 350 watts, voilà, et on fait en sorte que cette alimentation soit vendue, comme étant une 300 watts, ça c'est ce que font les bonnes marques, et donc du coup, normalement il n'y a jamais aucun problème, là, nous avons une alimentation vendue pour 480 watts, avec une sécurité qui se déclance, dans les 300 watts, et qui éclate quand on consomme 280 watts ou plus, ou peut-être même un peu moins d'ailleurs, parce que mon système n'est pas hyper précis, il me permet de me rapprocher le plus possible, de la consommation qui permet de griller une alimentation, mais elle ne me permet pas non plus, d'obtenir parfaitement, parfaitement, la consommation précise, que l'on peut tirer avant que l'alimentation se déclenche, parce que ça se trouve, si on approche au poil près la consommation, avant que l'alimentation déclenche sa sécurité, si ça se trouve, ça grille en, pas en 25 minutes, mais en 3 minutes quoi, j'en sais rien, ou peut-être instantanément, j'en ai aucune idée, enfin bref, voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine, et en espérant que cette vidéo vous ait intéressé, allez salut ! Sous-titrage ST' 501